L'UEE tient à vous rappeler que l'agression d'une forme de vie extraterrestre est interdite et lourdement punie par la loi. Ne cherchez pas à détruire les Vendoules présents dans l'espace de l'UEE et surtout n'essayez pas de faire une incursion en espace Vendoules pour chasser. Arena Commander est un jeu vidéo, ne reproduisez pas les actions réalisées lors de vos sessions de jeux dans la vraie vie. Laissez cela à des professionnels. Merci. Non mais sérieusement, je suis obligé de dire ça ? Non mais vraiment ? Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Forum Citoyens. Je suis Kofi Seifer, votre hôte pour cette émission et à ma gauche une figure de la communauté francophone, un rédacteur de Star Citizen, Lume Lam. Bonjour à tous, bonjour à tous. Comme c'est la première fois que j'apparais dans le Forum Citoyens, je vais prendre une petite minute pour me présenter. Je suis rédacteur sur le site StarCitizen.fr et mon job c'est de rédiger quelques articles pour vous éclairer et d'animer le forum dans lequel je poste régulièrement toutes les informations que je trouve et que je glade sur les sites. Et je tiens à rappeler pour ceux qui ne le savent pas que StarCitizen.fr n'est pas le site officiel en français de RSI, de CIG ou de StarCitizen.com. Nous sommes réellement un site d'amateurs, nous travaillons de manière bénévole et nous avons simplement eu l'opportunité de prendre le nom et de l'utiliser comme tel. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation complète. A ma droite, les poulets de l'espace, le crâne de tout leur corps et je ne parle pas des policiers, le colonel Aksan. Salut, salut tout le monde, gloire aux poulets. Cette semaine, on va aborder un sujet important, les vaisseaux de départ appelés Startership par nos amis anglo-saxons et par RSI. Pourquoi on aborde ce sujet ? Pourquoi est-il important ? Donc je ne sais pas, Aks par exemple, si tu as un petit point sur pourquoi il est important ? Ça va être un plédié phare pour tous les joueurs qui vont commencer. Parce que ça va être un aspect multifonctionnel pour la plupart des vaisseaux, donc ça va être super intéressant de commencer avec ce genre de vaisseau. Ok, Lume ? Eh bien en fait, pour une raison relativement simple, c'est que lorsque le monde persistant, ou plus exactement l'univers persistant sera opérationnel et online, ce seront les seuls vaisseaux qui pourront être achetés avec de l'argent réel. Donc je vous rappelle que tout ce que l'on achète actuellement sur les poulets serve à financer la campagne de développement, mais que ceux-ci disparaîtront une fois l'univers persistant en ligne. Et donc, il ne restera plus que ces starters qui seront disponibles pour les éventuels nouveaux arrivants. Voilà. Oui, en effet, j'ai pensé que ça serait utile, parce que ça sera le point d'entrée de tous les nouveaux joueurs. Et c'est sûrement déjà le point d'entrée de pas mal de joueurs aujourd'hui qui ne sont pas fortunés, qui ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent pour avoir un accès anticipé à ce jeu. Passons à la section autour du jeu, la section où on parle de son mois de mai vidéoludique. Pour ma part, j'ai squatté la mise à jour d'Interstellar Marine, je m'entraîne au joystick sur War Thunder, et j'ai quelques inquiétudes sur le trailer de Battlefront, je ne sais pas si vous l'avez vu. Lequel ? Le dernier trailer qu'ils ont mis en jeu, enfin, Dice, avec un combat dans une forêt, notamment ? J'ai vu, mais je n'ai pas encore eu de retour un petit peu sceptique, en fait. Ouais, ok. Je ne sais pas, apparemment, je ne sais pas, visiblement, avec toutes les infos qu'ils ont données aussi, le jeu ne sera pas à la hauteur de Battlefront 2, il n'y aura pas de campagne, moins de maps, moins de modes de jeu que Battlefront 2, donc c'est un peu décevant et c'est un peu inquiétant de voir qu'une bonne franchise peut mal tourner à tout moment. Néanmoins, le jeu n'est pas sorti, donc ils peuvent encore corriger le tir. Lume, quelle a été ton actualité du mois de mai pour le vidéoludique ? Mon actualité, en fait, elle est sur deux domaines, elle est un peu filmographique, c'est-à-dire que tout le monde, je suppose, a vu Interstellar, le film. Eh bien, j'ai pu le revoir une seconde fois, bon, je l'avais vu la première fois et je l'ai découvert, et puis cette seconde fois, j'ai pu la regarder d'un point de vue plus critique sur son aspect, je dirais, science-fiction et son aspect pseudo-scientifique. Oui, il se veut assez réaliste. Oui, j'ai posté d'ailleurs sur SCFR, d'ailleurs, mes impressions. Bon, pour moi, c'est un film de science-fiction et ça reste un film de science-fiction très intéressant, mais c'est de la fiction, c'est-à-dire que le côté pseudo-scientifique est limité à deux, trois petites choses, le reste, c'est de la fiction. Mais c'est de la très belle fiction, je veux dire que j'ai apprécié le film, j'ai même versé une petite larme à un certain moment, donc le film m'a plu, mais je le prends pour ce qu'il est, une fiction. Sinon, d'un point de vue ludique, je suis un ancien joueur de Homeworld, c'est quelque chose qui est sorti autour de l'an 2000, donc il y a une quinzaine d'années, et récemment, on a une version remasterisée qui a été remise en ligne, et bien, j'ai un peu craqué dessus et je l'ai réacquis, et pour l'instant, quand j'ai un peu de temps, je refais les campagnes que j'ai faites il y a une quinzaine d'années, ce sont les mêmes, donc on n'a pas changé grand-chose, mais c'est en plus beau, donc on profite un petit peu des améliorations graphiques, et c'est sympa. D'accord. Et sinon, accessoirement, comme pas mal d'entre vous, je suis également abonné à Elite Dangerous, mais ça m'énerve. Oui, on en a beaucoup parlé. Je l'ai dit plusieurs fois, je joue à Elite Dangerous, mais ça m'énerve. Mais peut-être que si on en parle un peu plus tard, je vous dirai pourquoi. D'accord. Axel ? Après avoir vu les problèmes techniques de Otas et Trakière, d'être d'Issica, c'est à certaines personnes des problèmes riches, comme certains disent, je me suis remis à Elite Dangerous, très clairement, avec une sorte de monter en niveau avec un nouveau vaisseau. Et je continue toujours ma petite aventure dans Skyrim. que tu as pris sur le tard, Skyrim, effectivement. Oui, oui, mais c'est parce qu'il n'était pas cher. Oui, mais c'est parce qu'il n'était pas cher aussi. Il était à 15 balles, je crois, quelque chose en jeu. Forcément. 15 euros, c'est effectivement un prix intéressant pour une expérience aussi longue. Oui, en effet. On ne va peut-être pas alimenter le combat Elite Dangerous, parce que je pense qu'on va pouvoir en parler longtemps. Et du coup, on va passer dans la section dans l'univers. On parle un peu des infos autour de Star Citizen qui nous ont attiré ce mois-ci. Axe, qu'est-ce qui t'a attiré ce mois-ci dans l'actu Star Citizen, dans ce qu'ils nous ont révélé ? Bon, si tout le monde a suivi, il y a Chris Roberts qui est en Angleterre actuellement pour la capture en image des scènes de Squadron Fortito. Oui, la motion capture. Oui. Je pense qu'il est parti en Angleterre pour remettre un coup de collier là-dessus par rapport à la date qu'ils avaient donnée qu'ils n'ont pas tenue. forcément, en même temps vu la qualité de travail qu'ils apportent, c'est logique. Et du coup, je pense qu'il allait donner un coup de main là-bas histoire d'en remonter un peu comme du coup. On en avait parlé avec lui, mais effectivement, c'était la vie d'un peu de tout le monde. C'est toi, Lume, que tu pensais que c'était pour Noël ? Enfin, c'était pour anticiper les fêtes ? C'est Squadron 42 ou l'Escadron 42. Je ne sais pas s'ils le traduiront en français comme tel. J'espère que non. Moi, j'aime bien le Fortito. C'est quand même le bébé de Chris Roberts. Il a toujours fait ça dans ses Wing Commander. Donc, il a toujours dirigé les acteurs qui servaient pour tout ce qui était animation et mock-up. En fait, il est un peu l'inventeur du mock-up et des animations il y a de ça presque une vingtaine d'années. Plus d'une vingtaine d'années. Avant, c'était révolutionné. Là-dessus, il continue. Il veut diriger les artistes. Il les connaît. Il veut y mettre sa patte. C'est son bébé. Et visiblement, ça lui plaît. C'est sa cam. Donc, il est retourné à Manchester. En plus, c'est son frérot qui est le patron sur place. Donc, c'est quand même une petite affaire de famille qui tourne. Totalement. Oui. Pour moi, c'est quelque chose de bien. Et en plus, point de vue calendrier, bon, ben, Squadron 42 sera une campagne solo qui n'aura pas de problème, je dirais, de réseau. donc, il pourra tourner sur elle-même. C'est quelque chose de plus facile à mettre au point qu'un jeu, un MMO online qui nécessite d'une problématique complexe de réseau et de conflits, de synchronisation et des choses dans le genre. d'équilibrage aussi. Moi, je le vois sortir assez rapidement, dans les temps. Donc, il va probablement mettre les moyens pour que ça sorte dans les temps. Et la fin de l'année, c'est la Noël. Donc, s'il veut se servir de Squadron 42 pour le vendre et en fait alimenter ses finances, il faut que ça sorte fin novembre, début décembre pour profiter de l'autoroute que sont les ventes de fin d'année. D'accord. Et toi, Lume, qu'est-ce qui t'a intéressé ? Qu'est-ce qui t'a attiré ce mot-ci, là, dans l'actu ? Donc, à part suivre Squadron 42, ce qui m'a fortement intéressé, c'est l'arrivée du Starfarer. C'est un vaisseau métique dont on parle depuis... Depuis un petit bout de temps. Depuis les débuts, quoi. Donc, le Starfarer était présenté depuis les débuts et puis, petit à petit, on a rajouté des illustrations, des concepts et des choses, etc. Jusqu'à ce qu'on apprenne, il y a de ça, je dirais, 4, 5, 6 mois, que le Starfarer serait un des vaisseaux fins de Squadron 42. Donc, du coup, la seule chose qu'on sait, c'est que le Starfarer devra être prêt pour être utilisé dans Squadron 42. Ce qui m'aurait joué parce que je trouve ce vaisseau magnifique. Et puis, la surprise, c'est l'annonce des ventes du Starfarer et surtout, l'arrivée de la variante Gemini. Là, c'est vraiment la surprise du chef. Moi, je ne la voyais pas venir. J'avais effectivement oublié. Elle était dans les buts de la communauté, mais je l'avais oubliée. Enfin, dans les buts du financement, pardon. Mais je l'avais totalement zappé. Et effectivement, j'ai été surpris. En fait, oui et non. Parce que le Starfarer Gemini, si on écoute certaines phrases que Ben Lesnik a dites durant un reverse de verse, avait dit qu'en fait, il avait inscrit dans le background du jeu en disant qu'il avait une variante militaire qui s'appelait le Gemini qui existait. Mais ce n'était pas du tout dans leur idée d'en créer une véritable variante et de la développer comme telle. Même dans le lore, il parle qu'il était possible de faire des courses avec des Starfarer. Mais ils étaient surpris. Et quand ils ont vu que la communauté embrayait derrière et qu'elle poussait très fort pour le Gemini, ils ont décidé de dire qu'on le développera. Donc, ils l'ont rajouté au Starfarer comme variante conceptuelle, mais qui, à mon avis, sera développée dans six mois, un an quand ils auront le temps. Voilà. OK. Alors, pour ma part, moi, ce qui m'a pas mal attiré, enfin, ce qui m'a vraiment fait sourire, c'est les animations du FPS, celles où on voit le soldat d'une vue 3,4 au-dessus en train de courir et de s'arrêter surtout. En fait, je trouve la dynamique très intéressante et j'ai hâte de voir ce qui se passe malgré les retards du FPS. Je pense qu'on va pouvoir rentrer dans... Ah ! Tu avais quelque chose à dire par là ? Je vais laisser la main. Non, non, vas-y, vas-y. Non, mais bon, les animations du FPS, c'est en fait la première fois qu'on voit des choses en provenance du mock-up qui sont intéressantes, quoi. On avait déjà vu des illustrations mock-up il y a quelques mois, mais c'était assez rudimentaire, si je puis dire. Là, maintenant, on commence à voir des choses qui ont de la gueule, quoi. Et je rappelle... Effectivement, les animations... à devoir illustrer ou en tout cas à devoir shooter en mock-up. Ça veut dire que ça fait pas mal de choses. J'ai vu que pas mal de joueurs disaient oui, mais c'est peut-être pas réaliste ou c'est peut-être pas fait ça. C'est une animation d'un cas bien particulier, d'une situation bien particulière et il y en aura 2000 différentes. Et il ne faut pas oublier aussi que les mock-up que l'on a vus, c'est principalement pour animer les IA, les NPC pilotés par IA et ce n'est pas les animations spécifiquement des joueurs. Les joueurs piloteront même leur avatar. Ok. Passons dans le sujet. Rentrons dans le vif du sujet maintenant qu'on a fait le tour de l'actu de Star Citizen. Donc on va commencer par les... On va faire chaque vaisseau par sa partie et on va commencer par l'Aurora. Donc, Inor, l'Aurora c'est un peu le vaisseau de base. Enfin bon, c'est normal, c'est un starter ship et c'est le... un vaisseau très populaire de la gamme de RSI. Il était en bonne place il y a un bon bout de temps pour devenir le vaisseau le plus répandu de la galaxie mais il a été détrôné par le Hull C. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur l'historique de l'Aurora ? L'Hull, peut-être tu connais un peu mieux la question que moi ? Eh bien, en fait, l'Aurora se décline en 4 ou 5 vaisseaux différents, donc en 4 ou 5 variantes. le moins cher, celui que tout le monde considère comme étant le starter, c'est la version ES mais dans la réalité, quand on regarde sur le site, c'est le MR, donc la version MR qui est vendue et étiquetée comme starter. Elle est un peu plus complète. Le ES, à mon avis, c'est le produit blanc, le produit d'entrée de gamme avec rien dedans, c'est presque un châssis, un siège et le minimum minimum. Le MR est un peu plus équipé, si je puis dire, et c'est lui qui est le véritable starter pack, le véritable vaisseau qui sert dans la gamme des starter chips, donc dans la gamme des Aurora. Ok. Axe, tu as quelque chose à rajouter sur l'Aurora ? Oui, c'est plutôt point de vue développement. À chaque fois qu'il y a eu quelque chose à faire, que ce soit texture ou mise en application d'options, on voit toujours que les développeurs utilisent d'abord leur test sur Aurora plutôt que sur d'autres vaisseaux. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est les seules skinnables pour l'instant. Voilà, tout à fait. Il y a aussi l'effet que tu puisses maintenant modifier certaines parties de vaisseaux. Ça a commencé aussi sur Aurora. Par exemple, tu as les Power Plaint, etc. Le premier c'était l'Aurora. Ah, effectivement. donc qu'est-ce qu'on peut dire en général sur la gamme sinon que c'est un vaisseau qui brille ni par sa puissance de feu ni par sa maniabilité ni par sa vitesse mais plutôt par son aspect multifonctionnel il est un peu passe-partout et je pense le fait qu'il n'attire pas l'œil sera un avantage dans un univers persistant. Lume, qu'est-ce que tu as d'ailleurs généralement ? C'est en fait un vaisseau passe-partout. Il est... En fait, je dirais qu'il n'est pas réellement super bon en tout mais il n'est pas exceptionnel dans un domaine bien particulier mais on peut s'en servir pour faire un peu ce qu'on veut. Donc celui qui veut faire un peu d'exploration trouvera une manière une version d'exploitation celui qui veut faire du transport trouvera une version qui permettra d'avoir quand même des conteneurs de transport celui qui veut bastonner et faire un peu de PVP et bien il existe une version LN qui est plus lourdement armée et qui permet de s'en servir et d'ailleurs dans l'arène à commandeurs quand on regarde bien les très bons pilotes prennent plaisir à voler sur des auroras à poutrer C'est effectivement très très marrant à voler Foutre la honte sur un gars qui se trouve sur un super ornette et de se faire pourtrer par un aurora c'est assez Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être du côté receveur en fait de prendre la sauce par un aurora alors que je suis dans quelque chose d'un peu plus solide souvent Mustang Delta en fait et on s'y attend pas et ça vexe un peu Je sais pas vu qu'il y a eu la période de test je pense que vous les avez testé un peu vous en avez profité qu'est-ce que vous en pensez au niveau du vol vous vos impressions personnelles Je vais pas pouvoir trop près parce que toujours des problèmes avec des pédales que j'ai pas encore réussi à régler Ok Donc t'as pas testé l'aurora Non non parce que je ne peux pas clavier sous D'accord normal Lume Perso c'est un vaisseau que j'apprécie que très modérément donc en fait je vole pas dessus je suis passé directement à quelque chose d'autre en fait sur les mustangs je vais pas me gêner je prends mon pied sur les mustangs donc j'ai un peu abandonné l'aurora Je pense qu'il va y avoir une grosse partie mustang vu qu'on est trois possesseurs de mustang ici Moi perso l'aurora j'ai une petite histoire avec j'ai fait une course avec une course de la communauté donc la Crux Cup un événement organisé par une organisation australienne et c'était une course où tout le monde était en aurora et c'était vraiment marrant et j'ai beaucoup aimé l'entraînement donc je m'entraînais en course en public avec tout le monde je faisais un tour et demi et je me faisais cramer par les 350R mais j'aimais bien le vaisseau en lui même il est modeste et fiable je trouve qu'il marche bien et il est plutôt solide aussi quand on l'utilise en combat il est surprenamment tanky il m'a fait aimer les yutes de l'espace c'est ça c'est pas très nerveux c'est un petit peu tranquille c'est petit pick up tu vois genre c'est Toyota Hilux avec la mitraillette sur le dessus ouais bah tu prends ton pied comme tu veux c'est toi qui vois c'est ça c'est ça et c'est la beauté de ce genre de jeu vidéo passons à quelque chose qui nous intéresse un peu plus tous donc c'est sur le Consolidated Outland Mustang donc l'historique c'est un tout nouvel arrivant le fabricant est un tout nouvel arrivant dans la fabrication de vaisseaux et c'est sa première gamme de vaisseaux qui vise à détrôner la place de l'Aurora je crois que là j'oublie le nom du patron mais je crois que c'était un mec qui était un peu un pirate qui est devenu un racer et qui est devenu un patron d'entreprise de fabrication de vaisseaux si je me trompe pas est-ce que je me trompe les gars est-ce que quelqu'un pense que je me trompe j'en sais plus rien donc je ne sais pas prendre la parole j'ai pris mes notes je n'ai pas mes notes avec mais je crois c'était un comment dire il était un peu exotique sur sa manière je crois qu'il est un peu badass ouais c'est ça c'est un peu le patron de Virgin c'est un peu le patron rock'n'roll donc qu'est-ce qu'il y a à dire sur la gamme des mustangs sinon qu'elle est assez variée la gamme des mustangs elle est assez complète quand on regarde bien on a l'alpha qui est le vaisseau de base sur lequel en fait on peut charger un petit conteneur de transport on ne sait pas le top du top mais bon c'est également point de vue prix le moins cher à côté de ça il y a la version bêta qui est sa version explorateur qui est splendide j'ai été surpris moi aussi l'intérieur son aménagement intérieur je ne croyais pas que ça ferait quand on voit le vaisseau à l'extérieur on a l'impression qu'il est petit et quand on voit l'intérieur aménagé du bêta on se dit il y a de la place c'est bon ok c'est pas non plus monstrueux mais c'est tout à fait surprenant et intéressant à côté de ça il y a le gamma qui est la version de course donc c'est le raceux pour ma part moi je le possède un oméga donc c'est la même version mais avec un refroidissement flagué flagué AMD donc parce que c'est le rouge à cette époque là j'ai acheté une carte graphique et j'ai pu en avoir une j'ai rien fait de particulier mais bon on m'était offert gratuitement et je n'allais pas j'allais pas rater l'occasion donc je l'ai transformé le code que je disposais et du coup j'ai acquis un oméga et le dernier c'est le delta c'est la version fighter c'est la version punchy et c'est un vaisseau que j'adore également et là c'est un vaisseau que j'ai également acquis donc j'avais que je possède aussi des ventes anniversaires du mois de novembre pour acheter un MR à un faible prix donc et que j'ai upgradé en delta et c'est le vaisseau avec lequel j'aime aller un peu bastonner parce que je le trouve splendide Axel toi aussi tu es un pilote de Mustang tes impressions ? c'est impressionnant qu'on puisse mettre des toilettes dans ce genre de vaisseau mais c'est vrai que tu as un bêta donc tu vas pouvoir nous parler un peu plus du bêta oui complètement enfin c'est comme on a dit précédemment qu'on voit d'extérieur la taille du vaisseau on se dit ça ne rentrera jamais mais finalement quand on est dedans on s'y sent bien on s'y sent bien mais t'imagines ils ont réussi à mettre des placards non j'ai été bluffé par l'intérieur j'ai vraiment été bluffé par l'intérieur du Mustang bêta je ne m'y attendais pas vraiment je pensais quand il disait variante d'exploration je ne voyais pas ça comme ça je ne voyais pas ouais c'est un camping car c'est fantastique tu as envie d'en acheter un pour partir en vacances vraiment si j'ai cet aménagement là à l'arrière d'un camping car moi je suis bien je suis bien pour deux petites semaines de vacances au soleil il n'y a qu'une chose qui est émervant que je trouve personnellement émervant c'est qu'avant il était bien stuffé relativement bien stuffé combat et qu'ils ont descendu après ça est-ce que tu peux le restuffer en utilisant d'autres d'accord oui donc ils n'ont pas enlevé les possibilités oui il faut les points d'emport et enfin tu peux installer les points d'emport en fait c'est ça tu as que ceux de la tourelle en fait en dessous la tourelle qui est sous le nez qui est une taille 1 c'est bien comment ça ok d'accord moi j'ai un delta aussi et en fait j'ai eu un omega et donc exactement comme lume mais moi je ne l'ai pas gardé je l'ai échangé contre un delta j'ai pris l'upgrade parce qu'il me chauffait bien je le trouve déjà mignon enfin je trouve vraiment qu'il a de la gueule et en plus je trouve que c'est un peu le vaisseau le plus fun à jouer en combat enfin c'est vraiment le vaisseau qui m'éclate le plus à jouer en combat ça il me fait marrer comme ça quand je réussis à avoir un ornette avec je suis tellement fier c'est tellement comment dire jouissif c'est jouissif de friter avec le delta c'est pas très permissif donc du coup on apprend pas mal je pense que lume va me rejoindre sur ce point là tout à fait chéri donc oui en fait le delta c'est réellement un vaisseau d'apprentissage fabuleux parce que il faut comme le mustang est un vaisseau je dirais fragile la seule manière de survivre c'est de ne pas prendre des coups et pour ne pas prendre des coups il faut être mobile donc il faut utiliser l'agilité de ce vaisseau qui est formidable pour ne pas se mettre dans des lignes de tir quand on fait des strengh on monte à gauche on monte à droite on vire très court et si on arrive à aligner un vaisseau tout en restant en dehors de ses armes c'est un vaisseau qui a une puissance de feu faramineuse rien que de pouvoir tirer les roquettes les roquettes si on en lance trois ou quatre le vaisseau il explose clairement les roquettes ne sont pas guidées donc il faut être bon tireur mais quand on les place c'est fabuleux ça a une vitesse de déplacement un peu plus lent que les autres balistiques donc du coup c'est un peu un challenge de les mettre mais quand on les met ça paye oui mais c'est aussi courte portée en fait un bon je dirais un bon tireur de roquettes si je puis dire ne va pas se mettre à 15 non non on se met effectivement c'est vraiment si tu fais un passage à 100 mètres c'est 500 mètres donc si on a plus de 500 mètres il faut éviter sinon on passe c'est le gâchier de la roquette il faut essayer de les aligner pour ne pas les avoir en défilement parce que sinon on tire derrière donc c'est très comment dire c'est très édicateur c'est à dire que ça t'apprend vraiment à bien positionner ton vaisseau pour qu'il soit en position de tir efficace et quand on arrive à les placer on voit les morceaux partir c'est incroyable et il y en a pas mal parce qu'il y en a 36 en plus c'est le meilleur point dans le truc 36 36 roquettes il ne faut pas en fait ce sont des roquettes mais en fait on s'en sert comme d'une arme canon classique c'est ça il n'y a pas de loc on ne peut pas l'échauffe on a plus de su et ça part tout seul les ennemis ne peuvent pas les leurrer c'est assez il y a trois voeux que tu connais quand même c'est ça c'est ça c'est exactement le but de ce petit vaisseau bien intéressant et depuis il n'y a pas longtemps depuis avant-hier en fait vu qu'on enregistre cet épisode le dimanche 24 depuis avant-hier il y a un petit nouveau dans la gamme le Miss Reliant alors on n'en sait pas encore grand chose on n'a pas grand chose sur l'histoire ce qu'on sait c'est que c'est un donc il est fabriqué par Musashi Industrial Star and Starflight concern pardon et qu'il est donc que c'est un vaisseau de transport on a quelques petites images donc quelques petites images de concepts qui sont assez intéressantes il est fortement influencé par les technologies Xi'an comment on prononce Xi'an je crois non en théorie il y a eu une petite discussion et bon d'après Rivers of Earth on devrait dire Xi'an Xi'an donc le Xi se prononce plutôt comme un CHI d'accord Xi'an en fait j'en sais strictement rien un peu il n'y a aucune connaissance en chinois rien en coréen donc on dit Xi'an alors moi je connais un peu de japonais en japonais je peux dire que le X c'est simple ça n'existe pas c'est typiquement chinois voilà et je pense que oui c'est donc un peu à la chinoise ce qui fait aussi un peu penser à la prononciation basque Xi'an c'est comme Bichente Lissarazu mais il y a une ville en chine qui s'appelle Xi'an Xi'an d'accord donc c'est une ville qui existe quelque part dans le centre de la Chine et bon d'accord c'est un point qui existe dans la vie réelle est-ce que est-ce qu'il y a un est-ce qu'il y a un extraterrestre dans Star Citizen qui fait de la course qui s'appellerait Xi'an allez-y on sait jamais c'était pour rester dans la je me souviens plus j'étais j'étais un peu plus jeune et j'appréciais pas encore tant la F1 que ça quand il avait sa carrière mais je pense que c'est l'image que lui avait donné je pensais que c'était l'image que lui avait donné les guignols de l'info en fait je ne me souvenais pas qu'il y a scratché autant que ça ben quand même moi qui suis un peu moins jeune j'ai quand même suivi à cette époque là allez-y il était connu pour sa fougue et pour sa non-retenue c'était toujours à fond à fond à fond surtout dans les démarrages il faut se faire sa place mais allez-y ne freiner pour personne les autres pilotes savaient que s'il ne laissait pas passer il lui accrochait une eau et allez-y on finit souvent a souvent terminé des courses dans le premier virage parce qu'il y allait à fond mais il emportait toujours l'un ou l'autre pilote avec lui donc les autres avaient un peu peur de lui et parfois le laissait passer d'accord donc ce n'est pas que les guignols non 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 c'est un klaxon de la F1 d'accord revenons au petit Reliant donc c'est un petit vaisseau de transport et la grosse originalité c'est qu'il est bi-place pour l'instant c'est que donc il y a la vente concept qui se déroule en ce moment même donc vous pouvez l'acheter pour une soixantaine de dollars mais sans avoir massivement d'infos dessus qu'est-ce qu'on a comme info dessus qui ressort que ça sera alors c'est pas 60 dollars mais c'est 50 dollars donc ce qui fait oui 60 dollars oui 60 dollars avec la TVA moi je l'ai payé en dollars mais avec la TVA en fait donc je l'ai payé 60 dollars et oui mais bon le prix je dirais le prix hors TVA le prix hors table parce que bon comme chaque pays a ses propres taxes oui on n'a pas tous les mêmes effectivement on ne peut pas avoir parce que sinon on compare des poires des pommes et des fraises donc c'est 50 dollars effectivement quand on met un prix je propose qu'on en parle plus simplement le prix US chacun rajoute ses taxes et autres désagréments donc c'est 50 dollars US plus les bricoles ce qui fait avec la TVA française à 20% 48 euros mais c'est un vaisseau conceptuel c'est à dire que ce n'est pas un package complet c'est un vaisseau stand alone oui effectivement ce qui est un peu particulier pour un starter ben oui mais en fait ils ont dit qu'en fait comme il n'existait pas encore ils ont vendé le concept et ils ont dit que quand il serait hangar ready il mettrait à ce moment là un paquet donc il le lira avec un paquet et c'est à peu près la même démarche qu'ils ont fait pour tous les autres vaisseaux donc tous les vaisseaux conceptuels sont vendus stand alone et puis ils ne sont packagés ou play ou packagés avec hangar et tout team qu'une fois qu'ils sont hangar ready et quand ils sont en concept ils viennent avec la LTI l'assurance vie oui ça c'est le petit bonus en plus qui vient pour les premiers adorateurs d'un vaisseau ça permet de comment dire de gratifier les gens qui ont cru dans un vaisseau je pense oui oui tout à fait qu'est-ce qu'on a comme info donc oui il va être axé un peu de transport le premier mais il va avoir trois variantes dans les variantes on a une première variante appelée scientifique donc qui serait un peu une variante d'exploration qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire comme spéculation là-dessus ? je vais prendre la parole je voudrais juste simplement signaler que l'on a traduit en français pour ceux qui l'intéressent l'article complet sur startisane.fr donc à moins que vous préfériez les versions originales en anglais si vous êtes un peu difficile je mettrai des liens ça existe en français et tout y est je mettrai les liens dans la description ça permettra à tout le monde de les trouver facilement bah oui on a quand même une communauté de traducteurs autant valoriser leur travail totalement totalement vous faites un super travail que j'ai d'ailleurs déjà utilisé pour préparer mes vidéos et effectivement on dit clairement qu'il y a trois variantes donc actuellement ces variantes n'existent pas donc elles viendront plus tard et probablement que plus tard lorsqu'elles viendront elles n'auront plus la LTI donc elles n'auront plus cet avantage c'est un avantage donc petit conseil qui vaut ce qu'il vaut c'est que je dirais le Reliant de base donc le Reliant basique coûte 50 dollars 48 euros pour ceux qui préoccupaient la taxe en France mais qu'il est doté de la LTI si jamais vous êtes intéressé par une autre variante ou même pour en faire un upgrade vers un autre vaisseau bah c'est le moment d'en profiter parce que ceux-là disparaîtront bientôt je crois que les ventes se terminent le 1er juin il me semble que c'est il me semble que c'est ça je dirais le lundi 1er juin effectivement c'est ce que j'ai noté donc pour revenir aux variantes bien effectivement CIG a annoncé trois variantes sur laquelle on sait pas grand chose mais sur laquelle in fine ils sont revenus pendant le reverse c'est une émission qui suit le qui suit le qui suit le qui parait le vendredi le journal hebdomadaire des potins et là c'est une discussion à bâton rompu entre tous ceux qui se mettent en ligne et entre la communauté qui veut bien leur poser des questions bon c'est toujours à des heures pas possible parce qu'il y a le décalage horaire pour nous c'est le lendemain mais si les questions sont bien posées on obtient parfois des réponses assez intéressantes tout à fait donc pour ce qui est des versions il y aura trois versions donc la première on sait pas trop ce que c'est mais ça sera une version un peu scientifique donc on peut penser qu'elle permettra de faire de l'exploration peut-être de l'électronique en plus de rechercher des points de saut de rechercher des anomalies dans l'espace de rechercher peut-être des endroits pour pouvoir miner des trucs dans ce genre là mais en plus on sait pas trop ce qu'il y aura dedans mais visiblement elle sera équipée d'un petit quelque chose qui lui permettra de faire de la recherche dans un terme vague peut-être un détecteur d'anomalies à la Stalker entre nous ah à la Stalker ouais ça pourrait être sympa je pense plutôt oui c'est ça un petit vaisseau de reconnaissance scientifique un peu comme les petits sous-marins qui nous permettent d'explorer les fonds les fonds marins moi d'après la description qu'ils ont mis sur l'article qu'ils ont paru sur RSI pardon moi je le vois plutôt comme ça vu qu'ils disent science oriented donc orienté vers la science ils transportent internal signal dampener donc des des stabilisateurs de signaux internes et un scanner avancé enfin un ensemble de scanner avancé pour les missions de découverte donc ouais ça permettra sûrement de rechercher les enfin de d'analyser les zones de minage peut-être de voir qu'est-ce qui est possible d'en retirer on peut imaginer ça comme ça c'est surtout un vaisseau pas cher comme il est dans la gamme des starters quand on regarde bien les vaisseaux d'exploration qui existent actuellement c'est tous des assez gros vaisseaux des vaisseaux qui coûtent à part peut-être le comment dire dans les auroras il y a un aurora d'exploration mais qui visiblement a l'air d'être il y a aussi le bêta le bêta c'est l'exploration je dirais que c'est ou le bêta du côté du Mustang mais on ne sait pas l'électronique qu'il y a là-dedans oui oui on ne sait pas aussi on ne sait pas si c'est pas juste oui après il y a le 315p aussi qui est taguée exploration dans la gamme je crois que c'est parce qu'il a je crois que le commun c'est qu'ils ont tous un jump drive je crois qu'ils ont un jump drive de base de série voilà c'est ça je veux dire ils ont un moteur de saut de série je dirais que Relian c'est le seul qui est un bi-place parce que l'exploration c'est quand même un peu un job de solitaire c'est à dire que tu as le pilote qui pilote et puis t'es content d'avoir quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est l'électronique de bord de surveiller le radin de faire des trucs dans ce genre là ça c'est pour moi le bonus le bonus de ce type de vaisseau c'est de pouvoir travailler à deux parce que le pilote qui doit tout faire y compris la cuisine et faire attention de se faire attaquer donc de voler donc de trouver une bonne trajectoire de se promener entre des astéroïdes ou dans des endroits qui sont peut-être pas faciles à faire et puis en même temps qu'il doit s'occuper de ses scanners de les lancer et d'étudier les réponses qu'il reçoit ça à mon avis ça va être un truc assez compliqué donc pour moi le Reliant c'est un bi-place d'entrée de gamme pas cher qui permettrait de faire un boulot sympa voilà c'est comme ça que je le vois c'est marrant j'ai dit que l'exploration solo ça peut être sympathique parce que justement il faut être aventureux pour le faire moi je voyais plus ça comme un gameplay très lent en fait mais c'est parce que je fais le lien avec Elite et l'exploration c'est un peu un truc de solitaire l'exploration dans Elite et donc du coup je faisais le lien comme ça je voyais pas là le fait un peu plus complexe de devoir tout surveiller que enfin ouais 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 ça peut se défendre mais c'est de toute façon c'est le gros avantage du Reliant comparé aux autres vaisseaux de cette gamme c'est le fait qu'il soit bi-place oui complètement la deuxième variante annoncée c'est il l'appelle le News Van entre guillemets donc le le camion des deux journalistes le camion de diffusion télévisée qui est donc qui est réalisé pour l'émission télé enfin l'émission ils disent pas télévisuelle ils disent les émissions dans l'espace profond non parce que enfin ça sera visiblement télévisuel parce qu'il y a aussi des un image enhancement suite donc qui sont des améliorations de d'imagerie donc 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 on peut imaginer oui qu'il soit fait pour pour faire les dios télé donc du coup qui va me botter un peu c'est pas le diffuseur de l'espace un petit peu si c'est ça c'est ça c'est enfin ouais c'est ça c'est le le van de de april dans les tortues ninjas tu vois ouais je vois oui mais en fait bon là aussi comment dire la description qui est donnée par écrit elle est très vague c'est très très vague mais si de nouveau on se réfère au reverse de verse bon cette question a été évoquée et là je pense que c'est Ben Leslie qui a répondu à ça a dit que en fait ils avaient été comment dire attentifs à une demande d'un certain joueur de pouvoir faire du streaming quoi de pouvoir observer ce qui se passe dans l'univers mais pas uniquement dans l'univers mais également dans l'arène à commandeurs donc de pouvoir voir et de pouvoir diffuser des compètes ou des combats qui auraient lieu dans le monde réel et qui voudraient avoir un petit vaisseau sympa qui pourrait qui serait dédié à ce rôle là et puis se mettre un peu partout donc ouais je crois que ils en sont conscients donc ils veulent mettre quelque chose dans ce genre là ça serait un bi-place qui permettrait en fait à deux personnes de pouvoir piloter un pilote qui s'occuperait de et un caméraman de se positionner quelque part et de quelqu'un qui serait un petit peu le caméraman ou bien le monteur image voilà on a évoqué sans trop le dire la possibilité de pouvoir piloter des caméras des drones caméras qui pourraient être lancés de ce genre de trucs là mais il n'y a pas une véritable confirmation mais ça pourrait être par exemple un utilitaire qu'il a donc c'est à dire de positionner à des points de passage par exemple si on fait une course près des anneaux de passage de positionner quelques caméras et d'avoir une vision globale de la course ou des choses dans ce genre là ou pendant une baston les choke points donc les points les points de combat de pouvoir y mettre une caméra et de pouvoir regarder sans gêner personne ce qui se passe donc c'est clairement il y a du RP là-dedans donc il y a du roleplay c'est à dire de jouer le journaliste de l'espace et puis il y a la volonté aussi pour la communauté de pouvoir produire de la vidéo parce que maintenant le monde est vidéoludique de pouvoir produire des vidéos via du streaming du genre Twitch TV ou Youtube ou des trucs de pouvoir produire du contenu sous fond vidéo et prise directement par les joueurs je vais devoir leur demander de me faire une skin le forum citoyen pour ce pour ce pour ce vaisseau tu pourras te mettre sur ton tu pourras le mettre sur ton chip ils avaient prévu de mettre des systèmes de publicité sur les vaisseaux de cours ah oui effectivement si je fais une organisation qui s'appelle le forum citoyen in-game après je pourrais mettre la pub sur mon news van ah merci pour pour se rappeler mais non mais même sur ton M50 du coup c'est vrai c'est vrai le M50 j'aurais préféré un vrai sponsor un truc une marque de pneus tu vois genre pour faire bien une marque de pneus ouais de carburant plutôt oui non les pneus ils font ils sponsorisent aussi les voitures c'est ça ouais les pneus de l'espace c'est parce que les pneus c'est pas très important mais pour sponsor c'est une marque de pneus quoi Gaudière Michelin normal la dernière version c'est le skirmisher donc c'est celle qui est axée combat et donc apparemment il n'y aura pas de cargo sur celle-ci et ce qui permet de mettre la place donc de faire de la place pour mettre un plus gros générateur des plus grands boucliers et plus de plus d'armes donc c'est assez alors celui-ci en revanche c'est enfin même en étant flou ça reste très précis quoi enfin on sait à quoi s'attendre en fait c'est pas vraiment pas de cargo c'est à dire qu'il diminue les échanges du cargo oui trades cargo donc à mon avis il y aura un petit cargo quand même mais on n'en sait pas beaucoup plus est-ce que ce sera la moitié le quart le tiers mais simplement ils vont diminuer le cargo bon il restera une boîte à gants et puis ils vont pouvoir faire de l'armement avec donc un peu comme la boîte à gants du Rudi c'est la version de combat ils appellent ça un skirmisher c'est à dire c'est plutôt le skirmisher donc c'est pas c'est plus comme le mustang c'est bon faire gaffe c'est pas un tanker donc il va falloir foncer dans le tas il va falloir tirer de loin et essayer de ne pas prendre des coups voilà ok ok attends je continue à garder la parole il y a quand même une petite chose qui a l'air intéressante et que peut-être les gens n'ont pas vu c'est que quand on voit tu sais quand on voit l'arme la gimbal qui est en bout d'aile on se rend pas trop compte mais en fait oui qu'elle pivote elle peut également tirer vers l'arrière des trucs comme ça et donc dans le reverse de verse donc Ben Lesnick a dit que en fait mise entre les mains du copilote ou du passager ou du second je sais pas comment on peut appeler ça et bien il pourrait facilement tirer vers l'arrière et s'occuper et s'occuper de quelqu'un qui se serait mis en charge dans les 6 du vaisseau il pourrait parfaitement pas tirer vers l'arrière et c'est une arme pour être relativement redoutable c'est quand même une S3 donc c'est pas rien c'est une S3 c'est une S3 en fait sur le Reliant donc sur le normal donc effectivement si on lui rajoute des armes sur le Skirmisher ça peut être un peu un Glass Cannon comme le Delta un vaisseau assez fragile mais qui en revanche a une sortie de dommages assez importante intéressant oui je vois mal quand même un Skirmisher qui soit moins puissant que le vaisseau de base il est censé être plus costaud donc pour moi ça ne peut être qu'une puissance d'attaque supérieure par rapport au vaisseau de référence on avait parlé non on n'en a pas parlé du 30 mètres cubes de transport de la version normale en fait donc ce qui fait 18 SCU c'est ça que tu me disais dans le jeu Lume oui en fait c'était noté nulle part le seul endroit où on le voit c'est sur une des images donc il y a un certain moment donc une des illustrations montre qu'il s'agit de 30 mètres cubes et 30 mètres cubes bon ben quand on fait le calcul sur base des dernières informations et des derniers designs sur le transport les cargos les containers etc ça correspond à 18 SCU voilà c'est juste pour que les gens sachent à quoi ça correspond c'est pas énorme mais c'est pas nul non plus donc oui donc un Reliant transporte plus qu'un Aurora de base mais moins que l'Aurora spécialisé cargo c'est entre deux ça peut être pratique quand tu fais de la contrebande par exemple à petite échelle je pense que c'est un vaisseau qui a sa place dans l'univers effectivement en contrebandier en en petit transporteur dans les zones peut-être un peu plus grises de l'espace oui mais c'est un vaisseau c'est un vaisseau low cost de démarrage oui c'est ça chacun a son style de jeu il y en a qui vont vouloir bastonner qui vont plutôt choisir le Mustang il y en a d'autres qui vont vouloir faire du commerce et du transport qui vont peut-être prendre le Reliant tout bien qu'ils vont prendre l'Aurora pour ce qu'il est donc c'est à chacun en fonction de ses goûts et de ses préférences donc c'est un outil donc il est là il est disponible il y a mieux mais pour plus cher voilà c'est ça moi personnellement c'est la enfin je l'ai pris en fait j'ai changé mon Avenger contre le Reliant et c'est vraiment l'aspect bi-place du du vaisseau qui m'a qui m'a intéressé j'ai 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 des amis enfin on a des amis sur le TS on est persuadé qu'ils vont jamais piloter leur vaisseau de leur période de jeu en fait ils l'ont vraiment pris pour pouvoir jouer avec nous après donc pour pouvoir remplir notamment mon Redeemer ou n'importe quel vaisseau à équipage et donc du coup ça va me permettre sur les petites missions d'emporter quelqu'un qui ne serait pas un pilote et lui donner un rôle qui peut être sympathique donc j'ai craqué pour le Reliant d'autres craquages non je crois pas je suis le seul pas encore je me tâte mais pour l'instant j'ai juste qu'au 1er juin donc je ne suis pas pressé donc je vais un peu regarder je vais surtout attendre les questions réponses qui ont lieu dans le mois de la semaine donc je ne sais pas si vous vous souvenez mais Ben Lesnick a dit qu'ils allaient faire comme ils avaient fait pour le film dans des séances de questions réponses il devrait y en avoir une mardi-mercredi et une seconde probablement jeudi-vendredi et bien je pense qu'on aura droit à pas mal de questions et donc à pas mal de réponses que ça va certainement éclairer pas mal de points que l'on se pose donc je vais attendre le second question-réponse et surtout la seconde série de réponses pour me faire mon opinion vu ce que c'est comme vaisseau il est super sympa mais je ne le prendrai pas je n'envoie pas pas l'utilité et j'en ai un autre envie lequel ? un beaucoup plus gros c'est pas un Starter Chief je partirai sur un Consolation je sens un joli coni variante ou la base l'Andromeda ? l'Andromeda parce que t'as un vaisseau au plus et vu à quoi il va servir ça va être plus sympathique c'est vrai que ça fait deux vaisseaux l'Andromeda c'est c'est effectivement un choix particulier est-ce qu'il n'y a pas d'autres vaisseaux qu'on pourrait qui ne sont pas directement classés par par CIG comme des Starter Ship comme des Starter Ship comme des vaisseaux de départ mais qui pourraient en revanche être considérés par nous comme des Starter Ship je pense notamment au Hull A qu'est-ce que vous pensez du Hull A ? est-ce qu'on peut dire que le Hull A c'est un Starter Ship avant de passer à plus gros oui pour moi le Hull A est réellement un Starter Ship qui ne prend pas son nom mais très spécialisé en fait enfin totalement spécialisé c'est oui tout à fait parce que clairement il ne sait faire que ça d'autres vaisseaux on peut un peu on peut faire de l'exploration on peut faire du commerce on peut faire du transport ou de la baston le Hull A c'est clairement un vaisseau de transport pur et dur et avec rien d'autre parce que hors ses containers on ne sait rien faire avec un Hull A oui au pire des cas tu pourras le customiser tu pourras peut-être un petit sangon sur un des rétros on ne sait jamais ou un petit truc avec une tête qui bouge sur le tableau de bord oui je pense effectivement que tu ne pourras pas faire grand chose d'autre qu'il n'a pas il n'a pas le côté multifonction qu'ont les autres starters totalement on ne sait pas si on peut tirer des bandeaux publicitaires comme sur les petits sur les pages éventuellement avec un Hull A on pourrait suivre le forum citoyen des trucs comme ça carrément carrément effectivement si vous avez un Hull A contactez moi j'ai du business pour vous ok dans les autres qui sont encore discutables le 300 la série des 300 en fait donc le 300i 315 325 on va sortir le 350 parce qu'il est beaucoup plus cher et qu'il est rarement disponible en plus mais oui qu'en est-il des 300 qu'est-ce que vous en pensez comme startership le startership en fait c'est une question de prix c'est ça c'est sûr que si on a les moyens on prend plus gros mais je dirais si on va être dans la gamme des 50 60 80 US dollars comme je le dis toujours plus les taxes bon bah c'est pour moi un startership ne peut pas dépasser 100 US dollars c'est plus un startership donc je dirais que jusqu'à 80 bah s'il correspond à vos besoins s'il correspond à votre manière de jeu on peut le considérer comme un startership qui ne porte pas son nom et c'est le cas du 300i donc le 300i n'est pas très cher donc peut jouer startership pour ceux qui veulent commencer par un vaisseau autre que ceux qui sont habituels et si on veut payer un petit peu plus pour la spécialisation il y a le 315p pour l'explo et le 325p pour le combat qui d'ailleurs enfin je trouve qu'en combat le 300 enfin la série des 300 fait plutôt un bon job c'est pas enfin ça se défend bien ouais c'est sympa en plus bon il est rapide c'est un vaisseau qui a de la vitesse donc il faut aussi qu'il joue sur son agilité pour pas prendre des coupes mais bon il arrive à tanker mais bon il a un bel armement il est rapide ouais il est sympa à piloter qu'est-ce qu'on a alors toujours donc ça se discute ça se défend l'Avenger qui est très similaire au 300 et qui est dans les prix similaires donc moi je pense qu'il a sa place aussi dans les starters qui se cachent ouais complètement complètement parce que tu peux peut-être cargo à ce que j'avais pour entendre il y a un bel espace à l'arrière ouais en effet c'est surtout que c'est Bounty Hunting avec ses questions d'astase qu'il y a ce qui est mais la première et l'armement et l'armement aussi qui est prévu pour eux ça se défend on a vu en course que c'est pas forcément le meilleur mais que ça se défend un petit peu donc en plus de ça et il y a les trois variantes toujours promises et qui se cachent encore qui devraient arriver mais je pense que les tout à fait c'est en fait bon c'est l'arlésienne ouais c'est ça un peu depuis le début depuis le lancement de Star Citizen c'est moi je l'ai un peu appelé le sparadrap une discussion préliminaire c'est le vaisseau qui est passé aux mains de pas mal de defs et qui n'ont pas su le terminer et qui l'ont refilé à un autre def et je crois que c'est un peu la corvée en disant ah ça y est c'est la patate chaude j'ai hérité de l'Avenger il faut en faire quelque chose donc l'Avenger il est prévu comme vaisseau de base et puis il est prévu avec trois variantes mais fondamentalement c'est un vaisseau qui si on retire les cellules de Stas qui permettront de transporter des prisonniers pour faire un cargo pas dégué c'est un vaisseau qui a de l'avenir parce que bon il est rapide il a du volume à l'arrière donc on pourrait lui mettre une petite cellule de vie et on pourrait lui mettre ah oui pour en faire un explorateur un peu comme un bêta je n'avais pas vu ça je vois bien ça bon il y a bien aussi une variante un peu gaie électronique ou des trucs dans ce genre là une variante qui serait réellement chasseur de primes mais un peu mieux optimisé actuellement on n'en sait trop rien il n'y a pas trop d'informations mais moi on nous dit ce sera le mois prochain bon ça c'est depuis quasiment la première fois qu'ils nous ont dit bientôt je pense que c'est pour moi d'où l'année passée soon on dit oui oui on travaille dessus et dans moins d'un mois vous aurez vos variants et puis bah tous les mois c'est le mois prochain donc ça fait 6 mois d'alcool donc ouais comme entrée de gamme il n'est pas cher donc il a du potentiel il a du potentiel après j'ai le Herald le non pardon le Misk le B alors là ça commence à je pense qu'au niveau des prix il commence en revanche à monter un peu plus haut et on est peut-être en train de dépasser c'est le A mais plus grand et plus cher donc le A si je ne m'abuse était à 60 US dollars et le B était à 90 donc c'est ah si on est on est dans la limite des 100 dollars c'est la limite des starters qu'on s'était un peu fixé par contre pour moi en termes de rapport qualité prix en termes de performance et en termes d'apport de retour sur investissement j'estime que le B est meilleur que le A parce que le A ça reste quand même un petit transporteur ça reste quand même un petit peu le B quand on le compare à un freelancer il est sérieux on passe avec une soute qui doit être je crois 8 fois plus grande c'est pas il me semble que c'est ça il me semble que c'est donc comme transporteur c'est vraiment pour moi c'est pour les gens qui ne veulent faire que du transport et attention en espace sécurisé parce qu'il n'a pas grand chose pour se défendre donc en espace sécurisé un père peinard sur les routes sur les autoroutes Eurotruck Simulator de l'espace c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix d'autant plus que le UB peut se poser sur des planètes ce qui n'est pas le cas de les versions C, D et E qui doivent larguer leur cargo avant de se poser ouais effectivement voilà donc pour moi c'est c'est un bon c'est un bon vaisseau pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix dans son domaine voilà le dernier que moi j'aime bien c'est le Drake Herald donc c'est pareil c'est un vaisseau qu'on a vu qu'en concept encore et qui apparemment a changé en plus enfin les images sur le site ne sont plus à jour et apparemment il a eu une grosse modification qui est un vaisseau un peu particulier parce qu'il a pareil un rôle très très précis c'est le rôle de ce qu'ils appellent les inforunners ou les gens qui transmettent les informations en fait dans le jeu et qui tournaient dans ces prix-là il me semble que c'était à 100$ lors de la vente concept si je ne me trompe pas c'était juste avant je crois que c'est 90$ mais je n'ai plus le prix c'était 90$ je ne sais plus je crois que c'est juste en dessous mais effectivement le Herald est un vaisseau conceptuel avec un rôle vraiment bien déterminé donc c'est en fait un gros moteur c'est le vaisseau d'Alesi à fond à fond clairement c'est c'est le genre de truc pied au plancher et puis tu vas jusqu'au bout donc il est bardé d'électronique donc ça lui permet en fait de supporter toute forme de contre-mesure électronique donc de pouvoir communiquer de pouvoir aller facilement vers un autre système stellé pour y délivrer les infos c'est ça qu'il transporte il peut également servir comme vaisseau de transport VIP de secours donc c'est à mi-place aussi on l'oublie le ral c'est à mi-place donc à la limite pour transporter quelqu'un rapidement ça doit pouvoir le faire en combat on a dit qu'il avait une maniabilité monstrueusement mauvaise donc c'est pas le genre de vaisseau fait pour friter non non pour se friter avec quelque chose d'autre clairement mais par contre il a les moyens de fuir donc en gros je dirais son rôle c'est d'éviter le combat accélérateur à fond et puis passer le jump point et puis se retrouver dans l'autre système et continuer ça donc oui c'est peut-être un starter ship dans la mesure où il est pas cher mais il a un rôle vraiment très 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 limité et très particulier et très particulier donc ça c'est selon son style de jeu c'est un vaisseau qu'à la limite j'aimerais bien acquérir mais en seconde donc pas vraiment tellement quand j'aurai les moyens plus tard quand je me serai fait des couilles en or que j'aurai plombé quelques bons pigeons qu'ils auront c'est ça quand je serai quelqu'un dans l'univers persistant à ce moment là je dépenserai bien quelques eu sur un herald effectivement c'est aussi un vaisseau qui m'intéresse de par son côté vilain petit canard il est vraiment fait pour son rôle et enfin tout le design il n'y a aucun quelconque comment dire concept de beauté qui rentre en compte dans la conception de ce vaisseau enfin c'est un pur vaisseau utilitaire il est fait pour faire une chose et du coup je trouve que ça le rend spécial enfin il est vraiment fait pour faire quelque chose de très pointu c'est un outil ah oui l'ultra-professionnalisation rentre en compte ça va être déterminant par pas mal de corporations aussi donc ça peut être pratique pour mettre un pied dans une corporation si on n'a pas forcément un vaisseau un peu rare effectivement ah oui en effet d'éventuels futurs starters il me semble qu'on en avait enfin que non il me semble pas on en a parlé dans une lettre du du président qui a été paru le 12 novembre dernier qui est qui avait initié le vote pour savoir quel était le premier le premier starter rajouté et c'était le Reliant qui avait gagné donc on a comme autre éventuel futur starter l'Aegis Therapine donc qui va être un peu si j'ai bien compris un vaisseau plus accès minage donc pour les mineurs qui seraient d'ailleurs parce que on n'est pas sûr qu'ils sortent c'est vraiment des éventualités des spéculations ça va être un peu comme le RL un vaisseau qui sera prévu presque que pour ça spécifique tu penses oui je pense que ça va être surtout un vaisseau spécifique il manque un peu de spécialisation en pas mal de vaisseaux parce que tu regardes à chaque fois chaque vaisseau est décliné sous plusieurs formes et c'est pas mal aussi d'avoir un vaisseau qui fait une seule chose si ça change le gameplay complètement c'est vrai moi je pense que c'est surtout on n'a pas de solution pas chère pour miner ça veut dire pour l'instant si tu veux commencer à miner il faut sortir le rayon oui c'est un vaisseau très spécialisé mais d'autres vaisseaux pourront miner aussi mais ça reste quand même des gros vaisseaux il n'y a toujours pas de vaisseaux dédiés au minage ils ne sont pas dédiés mais en fait il faudrait monter des lasers de minage donc en gros démonter des tourelles et des machins comme ça donc démonter son armement pour monter des vaisseaux de minage des tourelles de minage parce que si on regarde bien l'Orient il y a des tourelles qui servent au minage donc il y a de l'armement spécifique au minage il va falloir récupérer un hardpoint pour le monter dessus c'est comme ça que je le conçois donc tu penses qu'il sera possible de transformer mais le problème c'est que ce n'est pas le tout de miner il faut aussi récupérer le minerai il faut le trier donc le raffiner et puis il faut le mettre dans des containers et c'est tout de suite des volumes monstrueux donc les petits vaisseaux sont un peu mal faits mais un Thérapine par exemple si ce concept sort c'est un vaisseau que je verrais bien avec un Orion qui s'occuperait des gros astéroïdes et puis le Thérapine il irait chercher peut-être les plus petits astéroïdes qui seraient éventuellement avec du minerai plus précieux mais beaucoup plus compliqué à approcher de la part d'un Orion donc il pourrait se faufiler et aller chercher les 2-3 astéroïdes qui seraient intéressants et puis ce serait l'Orient qui se chargerait de récupérer les morceaux cassés et de les ramener dans sa soute et d'en faire éventuellement du raffinage donc Thérapine en lui seul c'est le mineur du pauvre donc sûrement que certains vont le faire mais un petit Thérapine pour aider éventuellement d'autres gros vaisseaux mineurs pourquoi pas mais on est encore loin du compte on ne sait pas disons que CIG l'a mis dans la liste des concepts mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le développer oui oui totalement c'est vraiment de la spéculation on en est arrivé on n'est plus du tout informatif et on laisse comment dire le peu d'informations qu'on a eu là dessus cogiter dans notre tête pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner le deuxième c'est le Enville Hurricane qui apparemment qui sera apparemment un autre glace cannon un autre vaisseau de combat assez pêchu mais pas très solide si j'ai bien compris la description je n'ai pas assez d'infos là-dessus il n'y a vraiment pas grand chose effectivement sur Landville après vu son nom il y a des grandes il pense qu'il est de très gros emplois qu'il ne faut pas être en face mais que si tu es dans C6 il y a possibilité de s'en sortir éventuellement après il faut voir à la suite en fait à là donc surtout pour avoir tout ça il faut voir s'il y a une fin il va être développé mais c'est un peu un concept de gunboat c'est-à-dire que puissance de feu assez importante par rapport à sa taille mais peu manœuvrant peu maniable peu furtif donc en gros il ne faut pas être devant lui mais si on est derrière lui on devrait pouvoir facilement s'en servir ça reste un starter ship c'est-à-dire ça pourrait être un starter ship c'est-à-dire un vaisseau pas cher donc il ne faut pas non plus trop rêver on ne va pas non plus avoir un des vaisseaux de la mort qui tue pour pas cher mais là aussi c'est un vaisseau qui est dans la liste des peut-être donc j'ai un doute qu'en ce qu'il soit qui va y veut si IG s'emmerde moi je pense que après peut-être après l'univers persistant dans une éventuelle mise à jour éventuellement c'est vrai que tout de suite après la sortie du jeu plus tard dans la vie du jeu oui effectivement il y aura des enfin il faudra il va falloir faire des mises à jour avec du contenu oui c'est ça il faudra rajouter du contenu parce que et dans ces cas-là oui effectivement ce genre de vaisseau pourra effectivement faire son apparition et permettre de reprendre Star Citizen quand on sera lassé de tous les vaisseaux disponibles dedans ce qui n'arrivera pas et tous les modes de jeu aussi et tout ce qu'il a à faire ça vous permettra de refaire le jeu dans d'une nouvelle vue avec une nouvelle vue le dernier starter possible futur et c'est peut-être celui qui a le plus de chance d'être réalisé parce que c'est enfin Chris Roberts nous avait déjà dit que c'était son préféré c'est le Drake Dragonfly qui est assez intéressant la description la description il dit que pour faire court c'est presque comme attacher un moteur et des armes à votre combinaison spatiale et celui-ci apparemment donc déjà celui-ci est super excitant je trouve comme concept moi ça me plaît vraiment ce truc je vois bien ça en course c'est l'Hume qui voit ça en mobilette de l'espace dans le cargo c'est ça ah oui tout à fait donc pour moi je dis bon c'est un truc relativement petit je dis c'est la moto de l'espace l'extrême limite on peut charger ça dans sa soute comme vaisseau secondaire ou pour aller faire un petit tour et essayer d'aller voir l'un ou l'autre truc sympa quoi donc ouais pourquoi pas donc il me vote bien ce vaisseau moi aussi Axel qu'est-ce que t'en penses ? le concept c'est sympa sauf qu'à part en course je vois pas à quoi ça va faire à se déplacer oui oui mais après il va sûrement y avoir des taxis de l'espace et tout ça des bus oui ça a été déjà des transporteurs oui effectivement des transports de personnes ça a été dit donc personnellement je vois à part le fait que c'est un des préférés de Chris Roberts tu vois pas trop pourquoi à moins que comme ils fassent dans Futurama ils fassent la version grand enfant avec une Gateline devant là oui en effet ça peut être sympathique je pense qu'ils seront armés enfin il n'y a aucun vaisseau qui n'est pas armé ben il y a des designs il y a des projets de design là sur le site des RSI tu pourras mettre en photo tu crois que c'est dans les forums dans les faux faux je t'ai un lien là je t'ai envoyé un lien ah ok d'accord tu verras il y a des photos qui sont en place tu verras de toute façon au pire il y a la photo tu pourras les mettre oui oui je rajouterai ça je rajouterai ça devant ou je mettrai ça en description il y a des concepts armés justement pour 2010 ou éventuellement de la piraterie mais ce sera quand même je ne pense pas qu'on puisse appeler ça un startership parce que contrairement aux autres où tu peux quand même avoir un petit emport pour faire quelque chose autre là vu que c'est une moto d'espace qu'est-ce que tu vas faire à part tirer sur des gens ou déplacer tirer sur des gens comme une moto on s'en sert comme une moto c'est à dire bon c'est pas c'est pas un véhicule de transport mais c'est un véhicule pour se déplacer rapidement d'un point à l'autre moi je pense que les systèmes moto de l'espace a priori leur a une signature relativement faible donc je vois bien par exemple si tu veux explorer et aller titiller une station ennemie si tu veux te rappeler pour la reconnaissance pour la reconnaissance tu pourrais laisser ton vaisseau dans un endroit sympathique et pas trop dangereux ton gros vaisseau et tu prends une petite moto et tu prends la moto et puis tu vas faire un petit tour pour voir à quoi ça ressemble elle pourrait rester relativement discrète par exemple aussi pour monter à l'assaut monter à l'assaut je dirais par exemple d'un vaisseau un mineur par exemple tu repères un dragon tu repères un orion qui mine et pour éviter qu'il ne se taille lorsque tu apparaît les vaisseaux se cachent à l'arrière loin des zones de détection les pirates viennent avec un dragon et puis ils font du boarding à ce moment là ils rentrent à l'intérieur du vaisseau ils en prennent le contrôle et puis une fois qu'ils en ont pris le contrôle ils récupèrent leur moto l'équipage d'abordage est venu et des choses de ce genre là il y a pas mal de choses là dessus il suffit d'y penser c'est tout c'est l'avantage aussi des jeux sandbox comme ça c'est l'imagination du joueur on fait travailler l'imagination du joueur comme quand on joue au Lego quand on était gamin c'est notre imagination qui bosse et ça rend le jeu bien plus marrant donc non je pense que ça a sa place et visiblement ça serait celui-ci aurait de fortes chances de paraître plus ou moins rapidement comme toujours dans l'univers de Star Citizen les choses sont plus ou moins rapides oui tout à fait d'ailleurs on a parlé dans le Rivers de Verse donc celui de vendredi dernier donc clairement il a été dit qu'il pensait à donner le concept du Dragonfly à un concepteur extérieur donc un consultant pour pour en fait proposer proposer des images conceptuelles et visiblement les choses sont en route c'est le petit bébé de Chris Roberts et visiblement ils l'ont mis dans la liste des vaisseaux à concevoir ok et donc comme le Reliant d'ailleurs aussi le Reliant a été fait à l'extérieur par un consultant qui est d'ailleurs plutôt célèbre vu qu'il bosse pour notamment dans le dernier Star Wars tout à fait il a un bon bagage oui ça va Star Citizen et Star Wars enfin il a plein d'autres choses je suis sûr mais c'est quelqu'un de très talentueux comme on a pu voir avec ses jolis concepts du Reliant je pense je pense qu'on a fait le tour du sujet pour aujourd'hui donc je pense qu'on est bon je dirais qu'on a vu qu'on a quand même un choix assez varié de comment dire de starter et au sens strict du terme et aujourd'hui disponible aujourd'hui avec les 5 Aurora les 5 Mustangs on a aussi d'éventuels starters pour gens un peu plus fortunés donc on pourrait dire des starters Deluxe comme les 300 Avengers Hul'A Hul'P peut-être Herald et qu'il y a des choses à venir notamment par le Reliant et peut-être peut-être le enfin sûrement le Dragonfly et peut-être les deux autres le Hurricane et le Therapyne est-ce que vous voyez une petite dernière info à partager à donner sur les starters sur les starters non j'ai rien d'autre à ajouter je pense que sur les starters je crois qu'on a fait le tout bon on pourrait en parler des heures oui c'est vrai après on peut prendre trois heures et imaginer quels sont les grands plans qu'on peut faire avec un starter mais c'est pas trop le but de cette émission mais en tout cas merci à vous d'avoir suivi merci à Lume d'être passé ça me fait vraiment plaisir merci à Axel de continuer ta place ta place permanente ici je pense que qu'on va dire que ton siège est permanent je vous laisse en attendant la prochaine bon vol à vous salut 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 salut